et yo tout le monde j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va nickel on se retrouve tout de suite pour une nouvelle vidéo avant que la vidéo commence restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous parler de trois petits trucs que je suis en train de mettre en place et qui sont déjà mis en place pour la chaîne et voilà du coup restez bien jusqu'à la fin de la vidéo il y aura un timer sur la vidéo si vous voulez si vous vous en foutez de la vidéo vous désirez de voir la fin voilà je vais mettre un timer dans tous les cas sinon pour faire court moi je suis surtout streamer sur Twitch de toute façon aujourd'hui ça va être une vidéo sur le meilleur bot de stream WiseBot vidéo comme présentée et puis il y a pas mal de nouvelles fonctionnalités je stream tous les soirs presque de 20h jusqu'à 20h30 j'espère aux gens les réseaux sociaux parce que c'est pour les plannings et tout sur ce on va commencer tout de suite la vidéo j'espère qu'elle va vous plaire et je connais pas tout je connais pas tout je vais vous montrer les trucs les plus importants je vais vous parler un peu en bref de certaines nouvelles fonctionnalités qui a été mis en place je vais essayer de vous expliquer le mieux possible mais je n'ai pas encore tout est utilisé je connais pas tout du coup si vous à dire dans les commentaires n'hésitez pas sur ce on va commencer toute cette vidéo n'hésitez pas à liker à vous abonner si la vidéo vous plaît et directement le jeu le jeu du coup voilà WiseBot façon vous aurez le lien de WiseBot pour ceux qui connaissent pas dans la description aussi quand vous allez sur le lien il vous suffira de vous connecter avec votre compte Twitch et faire tout ce qu'il vous demande avant d'arriver dans dans cette page mais bon il n'y a rien pas grand chose juste se connecter à votre compte Twitch et faire quelque chose déjà déjà pour le premier truc à faire il faudra mettre votre bot en tant que modérateur sinon ça marchera pas pour le mettre votre bot en tant que modérateur pour ceux qui savent pas faut aller dans dans le tableau de bord de votre chaîne Twitch hop là vous allez sur votre profil tableau de bord et vous allez dans communauté communauté et son nerder rôle et là vous pouvez mettre un nouveau rôle voilà vous avez juste à ajouter mettre le nom de WiseBot ça s'écrit comme ça exactement et vous mettez en modérateur tout simplement hop et voilà du coup on va commencer par on va commencer par le début de toute façon configuration principale nom du bot nom du bot vous mettez ce que vous voulez soit vous mettez couleur bleue sinon vous mettez couleur rouge et en couleur rouge vous avez deux choix soit vous êtes bottes comme ça soit kicker de bottes kicker de bottes voilà ensuite si jamais vous n'êtes pas sûr d'avoir fait ce qu'il fallait sur le truc vous pouvez directement et faire définit le bot comme modérateur ici en appuyant ici là vous pouvez via des commandes head pour le pour le bot vous pouvez les activer comme ça vous avez les commandes head pour votre chat et tout délai de la décision offline là ça va être le délai quand vous arrêtez par exemple votre stream combien de temps il faudra que votre votre pour que votre bot soit soit offline soit soit désactivé et des lentilles crash aussi jamais votre stream crash c'est là où c'est le délai que vous pouvez mettre pour que pour pas que ça soit mis en offline pour prendre en ce délai le temps de la session précédente continuera voilà tout simplement tout simplement ensuite notification là c'est là où ça commence à être intéressant tout simplement c'est là où ça commence à être intéressant déjà followers 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 vous mettez vos followers vous mettez active ou désactif c'est comme vous voulez moi personnellement je préfère mettre inactif parce que tout simplement n'a qui s'amuse à s'abonner à des abonnés j'ai pas envie que ça spam le truc les trucs de notification vous d'ailleurs il faudrait activer ici un activer ici ça c'est très important activer ici pour le voir par notification vous mettez ce que vous voulez ici personnellement zmi 3 c'est le nombre de followers qui sera mis dans le message de notification voilà il y aura trois noms de followers et si jamais il y en a eu plus ça sera plus 3 tout savoir par exemple personnellement moi zmi 3 il y aura trois noms de followers au maximum et ensuite ça sera plus trois plus quatre etc etc type d'activation seulement live bien sûr type de notification personnellement zmi message miss n'est pas essayer les autres mais message miss ça marche nickel c'est soit message simple soit message miss de toute façon on peut le mettre aussi en annonce peut-être pour certains trucs on peut le mettre en annonce mais mais pour ça message miss suffit là où mettez votre texte vous mettez ce que vous voulez personnellement zmi comme ça le seul truc qu'il faut modifier c'est les commandes à du bottin les différentes commandes du bottes façon il ya écrit là les différentes commandes du bottes façon vous et modifier ça mais laissez juste les commandes qu'ils ont mis le bottes pareil pour poursuivre ensuite à la protection avancée ouais non la protection va faire plus tard on va d'abord par abonnement après c'est pareil c'est pareil pour tout à bout d'activité ici vous pouvez mettre une fois une voix synthèse par exemple mais des missions aux limites sur l'alerte donc pas besoin mais vous pouvez mettre une voix synthèse si vous avez envie message me ensuite ré réabonner abonnés 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 on prime abonnement t1 t2 t3 j'ai pas fait pour le t1 t2 t3 et même le prime mais voilà voilà vous avez tout à modifier ici c'est comme followers c'est exactement pareil pour les bids c'est aussi pareil là vous avez juste à choisir le nombre de bids requis pour qu'il y ait une notification personnellement émissante la configuration avancée taux de conversion usd le conversion 108 en usd voilà là c'est le taux de conversion là vous mettez le devise à visage euro vous mettez le devise à visage que vous voulez personne ne me dit mais euro parce qu'on en france et c'est l'euro et voilà tout simplement c'est le taux de conversion de 200 bits 100 bits ça fait 1.40 usd par exemple texte par défaut pareil la pause et 8 mai 5 5 et bon c'est exactement pareil ou après pareil pour les raids les raids c'est pareil personne ne m'en est mis un parce que bon moi je trouve que c'est quand même important de d'avoir une indication des congrets même si la personne avec une personne c'est vraiment super gentil avoir pensé à raid même s'il n'a qu'une personne donc vous ai mis un ensuite vous mettez le message que vous voulez et c'est un homme time up time là c'est bien sûr tout ce que je fais là il faut activer ici pour que ça marche que le truc un pour que au activer ici pour que ça marche statistiques la notification de l'optime club time ça va être délai entre chaque notification de l'optime ça va mettre le temps le temps de votre stream et le nombre de joueurs qui a eu dans votre stream pendant ce temps là au moins des mis statistiques activés et et n'est pas mis des mines acquis pour ce qui est négatif texte de notification vous mettez le message que vous voulez citer anti spam on sait d'activer comme ça ça sera pas non plus spam c'est mieux ça va ça va vous faire un stat plus joli et moi il manque à ce qu'il a regardé clairement minimum de messages vous mettez ouais vous mettez 10 vous mettez ce que vous voulez en vrai vous mettez ce que vous voulez ici commande un time vous l'activez si vous avez envie voilà objectifs et time vous pouvez en faire un faire un objectif aussi et activer si vous avez envie personnellement je ne l'ai pas activer hop juste activer la commande un time les gens les joueurs aiment bien faire cette commande vous vous conseille de l'activer place de bienvenue là en vrai je vous conseille de le faire système de bienvenue vrai message de bienvenue de puisse plus premier message ouais là ça vous envoyez un message de bienvenue ou premier message en vrai fait que vous voulez peut-être peut-être mettre ça juste pour premier ça c'est comme ça et c'est bienvenue que quand il arrive là ça peut au pif là j'ai vu que c'est un peu au pif des fois il n'avait pas encore pas si ça si ça s'activait que quand la personne parlait mais normalement normalement ça devrait pas bon soit de premier message soit même ça ne faites pas automatique façon c'est premium de toute façon il ya beaucoup de trucs son premium mais pour commencer il n'y a pas besoin d'acheter le premium mais pour 5 euros franchement les fonctionnalités qui est en premium je vous conseille 5 euros par mois je vous conseille vraiment au début prenez pas le premium et pour augmenter pour augmenter les fonctionnalités et tout je vous conseille vraiment le premium et le premium il est vraiment excellent vraiment voilà je vous conseille du coup premier message ou message de bienvenue de twitch plus pour message et c'est les deux de toute façon personnellement suis resté sur ça et ça me va fréquence d'envoi était la fréquence d'envoi que vous voulez mettez un délai plus long que vous mettez un délai long voilà ce qu'on sait pour éviter les spams personnellement j'en ai mis 120 secondes couvert pas notification personnellement j'en ai mis 10 ou j'en ai mis 10 bon c'est comme ça voilà j'en ai mis 10 peut-être baisser ça peut-être baisser ça c'est par rapport à l'indication du message de bienvenue combien de combien de joueurs sera affiché dans le message de bienvenue est-ce que les followers seulement les anciens followers parce que bon ils ont déjà été ils ont déjà été bienvenus ça sert à rien de mettre on va pas exclure les followers mais juste les anciens followers tu vois ça suffit ça suffit parce que peut-être un mec un mec qui se follow n'a pas n'a pas encore parlé dans le chat du coup il n'aura pas encore le message de bienvenue donc juste les anciens followers bien sûr type de notification vous mettez ça mais ça simple à vous mettez le message que vous voulez pour le message de bienvenue faudra juste laisser les commandes du bot joueur name ou chanel name personnellement j'ai mis joueur name et c'est très bien comme ça et là au compte autres arrivants voilà si vous voulez ça c'est pour mettre combien d'autres arrivants ils sont sur le stream voilà tout simplement tout simplement ensuite train de la hype là c'est pareil vous pouvez activer le train de la hype c'est premium mais c'est très bien vous mettez ça activé vous mettez ce que vous voulez personnellement je n'ai rien touché encore à ça la progression du train vous pouvez mettre le record battu façon après pour les notifications tout ça c'est tout pareil mais voilà et vous pouvez aussi faire le fin du train personnellement c'est tout activé j'ai rien touché encore j'ai rien touché j'ai encore en même temps il n'a encore pas atteint le train de la hype sur Twitch du coup n'hésitez pas à rejoindre mon comme ça qu'on va l'atteindre peut-être un jour après vous pouvez aussi mettre des prédictions qui sont bien sûr en premium aussi personnellement je l'ai activé mais après vous pouvez aussi directement faire les prédictions sur votre Twitch directement sur Twitch directement je n'utilise pas sur Westbot mais j'utilise ça sur Twitch directement mais bon déjà activé ensuite vous pouvez mettre le texte que vous voulez et voilà tout simplement tout simplement hop vous pouvez fermer ça pareil pour les sondages pareil pour les sondages et tout est pareil de façon ça c'est aussi vous l'avez directement dans le votre compte Twitch du coup c'est plus simple de faire ça directement sur votre compte Twitch après vous pouvez faire très très bien sur le grâce à Westbot je crois qu'il y a une commande notification tout commence à voir ce que je n'ai encore jamais utilisé malheureusement mais de toute façon il faut être premium et voilà peut-être pour ceux qui n'ont pas de ils ont juste un téléphone peut-être c'est plus utile d'utiliser Westbot mais voilà de toute façon vous faites des recherches dans ça personnellement je n'utilise pas parce que j'utilise directement le truc sur Twitch si pour ceux qui ne savent pas c'est quoi une prédiction et ou un sondage alors une prédiction c'est par exemple est-ce que je vais faire top 5 dans cette course par exemple et un sondage c'est par exemple ce pain au chocolat ou chocolatine simplement et ça marche avec des points de chaîne shootout shootout là c'est pour faire une dédicace directement à un dédicace un un viewer au premium pour Westbot mais je crois qu'il y a aussi une commande sur Twitch qui n'est encore jamais utilisé mais voilà voilà je crois qu'on n'a pas toute la fonctionnalité de shootout sur Twitch mais vous l'avez directement sur Westbot mais il faut être premium vous mettez le test que vous voulez etc etc après si vous avez une notification de lien pour ma sens pour les liens de Twitch d'activer après ça sert pas non plus à grand chose ça en vrai pas non plus le plus important c'était vraiment des autres notifications qui étaient vraiment important autres notifications il y a quoi déjà ou à début du stream voilà là aussi c'est important début du stream vous conseillez de le mettre changement comme vous changez de catégorie je vous conseille de le mettre aussi tout simplement vous pouvez modifier comme vous voulez tout ça vous mettez message point message me pareil pour changement vous modifiez comme vous voulez et voilà après notification nouvelle heure l'activité si vous vous avez en vue personnellement je m'en fout un peu donc voilà je n'ai pas activé pareil pour pareil pour nouveau message hop après la protection parce que c'est un bot et un bot et modérateur du coup la protection la protection personnellement ce sont des liens ce sont des liens des émissions en actes en activé parce que c'est un peu casse coup d'avoir les liens sur sa chaîne les émissions en détections élevées pour que tu vraiment tout soit en vrai je vous conseille de mettre ça en minimum je vais vous expliquer pourquoi je crois que c'est ça je vais vous conseille de mettre ça en minimum parce que là vous mettez ce que vous voulez voilà pression du message vous faites ce que vous voulez ici tout simplement parce que on va d'abord aller dans autorisation là vous autorisez ce que vous voulez personnellement j'autorise que mes VIP de mettre des liens parce que les VIP c'est des gens importants de la chaîne ensuite on met désactivé pour les autres trucs le seul lien qui seront activés pour tout le monde ça sera les liens les clips Twitch et je pense qu'il faut mettre ça du coup en minimum parce que c'était en maximal ici et même les clips Twitch étaient désactivés donc je pense qu'il fallait mettre ça en minimum on va tester ça en live façon on va tester ça en live et on va voir si ça marche comme ça si ça marche tant mieux je pense qu'il fallait faire ça en tout cas j'autorisez les clips Twitch seulement les clips de ma chaîne parce que je m'en fous des autres clips seulement les clips de ma chaîne quoi quand vous verre un viewer mais fait un clip sur ma chaîne il pourra le mettre dans le chat et on pourra le regarder ensemble etc du coup c'est pour ça que j'ai mis et rien touché pour les autres trucs parce que j'ai envie que ce soit pour tout le monde tout simplement filtre des messages filtre des messages vers cela vous vous mettez ce que vous voulez personnellement personnellement j'ai mis du coup j'ai mis des inactifs parce que c'était un peu trop brutal je trouvais émoticône et mis inactif parce que j'ai mis des émoticônes répétition j'ai mis inactif parce que j'ai pas envie d'être chant dans ça après si jamais les gens abusent trop c'est un mois après de gérer pour tous pour majuscules ou répétition spam de message personnellement j'ai mis actif parce que bon voilà on va pas non plus spam 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 c'est quand même casse couille caractères spéciaux personnellement des mines active si jamais il y en a qui veulent mettre 100% des trucs comme ça comme ça comme ça les gens peuvent et longueur accessive des mines active parce que bon voilà les gens ils vont écrire un message si c'est long tant pis si c'est long je vais tout lire de toute façon on est là pour ça après filtre avancé personnellement j'ai mis tout activé fausses donations je vous conseille de tout activer dans ça je vous conseille de tout activer et pour faux messages supprimés action et mis interdits fausses donations type d'activation time out voilà vous mettez le truc que vous voulez ici là vous mettez le message que vous voulez tiration et désactivation off pour les bits personnellement des mines off pour les bits off pendant les subs et receve donc on a le temps un seul ou un receve personnellement j'ai pas envie de j'ai pas envie de envie de mettre à prendre l'ambiance du temps lunettes pendant un message content des bits voilà personnellement des mis comme ça et je vous conseille de faire pareil tout simplement simplement hop ensuite mois tardi personnellement j'en ai pas mis mais vous pouvez mettre très bien des mois tardi les questions stricte n'est pas mis dans des mines active des questions avancées activées il veut sortir ses maillots après dire un toucher pour qu'ils n'aient pas mis mois tardi ne savait pas quoi mais de toute façon je ne savais pas quoi mettre si vous avez des mois tardi que vous voulez pas voir sur votre chaîne vous mettez ça ici et voilà tout ça remet toujours des outilations soit vieille qui followers ou abonnés hop allez remonte système d'avertissement système d'avertissement du coup seulement dit d'avertissement à création de la commande ou en activé aux êtres automatique personnellement des actifs et tout ça protection avancée personnellement des mis en moyens parce que maximale j'ai peur que ça soit trop activer un activisé protection des notifications mais personnellement aux émissants en moyens le feu j'ai peur que ce soit trop faible et maximale j'ai peur que ça soit trop du coup des 100 moyens et je trouve ça parfait ou est bottes avancée personnellement des ministères activer pareil des mis en moyens voilà pour les mêmes raisons que fonctionnalités f mode ça c'est nouveau ça c'est un nouveau truc j'ai pas touché pas vraiment c'est c'est technique c'est technique ça il ya un mode d'urgence qui marche avec le mode bouclier tout ça c'est vraiment compliqué n'est pas vraiment touché à ça je n'utilise pas personnellement personnellement je n'utilise pas et voilà si vous voulez vraiment vous plonger là dedans n'hésitez pas vous devez le faire aussi mais j'ai pas eu le temps et j'ai pas trop vu non plus de d'utilité très bien faire un slow chat c'est après il ya que le mode d'urgence n'est pas en ok le seul chat il est il est en printemps de façon il est en printemps le maître mais nous conseillent de désactiver comme ça ça s'active tout seul six amis à trop de messages qui s'affichent pour que vous ça soit plus facile de lire et voilà personnellement j'ai mis comme ça en termes de j'ai pas mis l'étape les étapes en bas j'ai juste mis l'étape initiale 5 secondes mais après j'ai pas mis non plus les autres étapes gré du slow mode ouais 5 secondes ça dépend après ça dépend combien de messages il s'affiche personnellement il est 5 secondes peut-être vous montrer mais voilà pour l'instant c'est comme ça c'est pour que ce soit tout automatisé en tout cas ça c'est le IATEST je trouve ça pas mal il y a un anti harcèlement si vous voulez pas savoir il y a anti harcèlement du coup il y a le anti-spoil c'est pour éviter que vous soyez spoil type de détection spoil pour le système anti-spoil il va se dit personnellement il mis les deux j'ai activé suppression du message en silencieux je pense c'est très bien comme ça et commande du chat commande du chat voilà commande du chat pour le contrôle de la protection ensuite anti harcèlement c'est pareil personnellement je n'ai pas mis et si les amis il y a besoin ouais ça peut être pas mal ça peut être pas mal ça ça peut être pas mal pour les streamers qu'ils ont beaucoup d'harcèlement sur leur sur leur chaîne ou ils en ont ou pas beaucoup mais qu'ils en ont quand même personnalisation là vous pouvez modifier le nom de votre bot c'est lié votre compte push avec avec les sont des textes la façon il ya rien il n'y a pas vraiment à toucher si vous pouvez modifier mais personnellement il n'y a rien à toucher et commande là c'est là où vous pouvez faire vos commandes seulement on va aller sur merch n'était pas aller voir la boutique façon de vous en parler à la fin de la vidéo mais n'étiez pas aller voir ma boutique je l'ai ouvert voilà façon le lien sera dans la description plein de trucs sera dans la description pour de regarder la description pour me soutenir la configuration vous mettez vous choisissez le la configuration que vous voulez tout simplement commande du chat mot clé simple mot clé là vous là vous mettez la commande que vous voulez priorité de la commande et vous mettez le message que vous voulez mettre voilà tout simplement c'est comme ça qu'on met une commande pareil pour mes annonces mes annonces on va faire ça hop là là vous mettez personnellement du conseil de mettre aléatoire là c'est pour la fréquence vous mettez la fréquence que vous voulez personnellement effet ça et vous mettez toutes les annonces que vous voulez et je tout simplement ça sera mis sur votre chaîne puis dans le chat aléatoirement et tout ça automatiquement tout simplement pour mettre une nouvelle vous mettez vous appuyez ça sur le plus hop non vous écrivez vous écrivez ça ici et vous appuyez ça sur plus par exemple faire fff plus et voilà il ya une nouvelle commande qui s'est activée et vous pouvez améliorer les améliorer mes annonces ainsi vous vous écrivez un truc si vous voulez vous améliorez les annonces grâce à l'IA de wasbot vous appuyez ça sur améliorer mes annonces par exemple vous appuyez lancé l'outil hop la liste trop grande faut pas que la liste soit trop grande non plus faut pas que la liste soit trop grande par exemple et la tester avec ça vous avez testé avec ça hop la liste n'est pas trop grande vous faites améliorer mes annonces lancer l'outil ça va prendre un certain temps ça va prendre un certain temps amélioration réussite et là vous avez toutes les messages de propositions d'amélioration vous pouvez la supprimer cette proposition mais vous avez tous les messages pour améliorer les messages tout simplement là vous avez les commandes globales les commandes globales de votre boîte a personnellement des études s'activé et voilà vous pouvez les supprimer pour les mots pour les modifier les noms etc etc mais pour seulement laisser ça par défaut c'est très bien c'est très bien vous pouvez mettre une voie de synthèse tac de bruitage modération des messages prototypes j'ai pas touché vous pouvez mettre une voie basique j'utilise pas pour attendre ça parce que j'utilise ça sur d'autres d'autres logiciels mais c'est bon à savoir d'avoir ça quand même c'est bon à savoir intelligence artificielle vous pouvez mettre AI basique assez des petits jeux à faire c'est des petits jeux à faire regardez ça j'ai mis en actif on les utilise pas encore parce que les gens savent pas encore que j'ai mis ça il faudrait que je le mette mais voilà voilà tout simplement vous pouvez très bien c'est ça en plus j'ai vu à écrire salut wasbot merci wasbot pour activer activer ces choses là je suis pas besoin de faire vraiment deux commandes via une question simple vous mettez vous faites une question simple à votre boîte par exemple wasbot tu aimes le jeu comme ça il n'y a pas besoin de commandes en vrai il n'y a pas besoin de commandes comme ça les gens ont tout à parler quoi ce bottes et ça suffit et ça suffit vous pouvez mettre la boîte aussi vous pouvez parler à votre bottes c'est premium mais vous pouvez parler autoriser ça ensuite hop option avancée là vous pouvez choisir plusieurs trucs qu'on doit d'autoriser voilà c'est là surtout qu'intéressant troll ultime personnalisé vous avez plusieurs trucs gouloum yoda pirate scrabble médiéval troll ultime il met en informel parce que bon voilà pas c'est bon j'ai mis en note parce que pas besoin de pas d'émotion on est en mode troll et voilà faites gaffe avec le droit parce que des fois le bot et il est cash il est cash il est cash il est cash langage comme ça vous pouvez vraiment le bot va vraiment s'adapter à tout type de langage utilisez mots hors sujet bien sûr et voilà l'option de la chaîne ok d'accord ça vient de voir mais bien de voir ça c'était pas lui ce cas là vous pouvez mettre les sondages et tout en vrai ça les aime bien mais en tout cas les viewers il aime bien regarder ça et bien bien parler avec le bot donc vous conseille vraiment de le mettre et voilà ça permet au coeur de d'interagir aussi sur le chat avec le bot et c'est assez drôle assez drôle et m mettre votre titre 6 générer des titres pour voir là si vous n'avez pas d'idées vous mettez le jeu vous voulez vous mettez ce que vous allez faire dans le stream vous mettez français générer un nouveau titre et là vous aurez plein de titres par rapport au jeu que vous avez vous êtes enfin que vous avez que vous allez faire c'est pas territoire et mais vous pouvez vous inspirer de ça et franchement il peut avoir des idées pas trop mal ça c'est pour améliorer les annonces c'est pour aller directement dans les trucs d'annoncé tout tout simplement hop après on va aller dans interaction interaction là vous pouvez directement mais des interactions de votre bot parce que je n'utilise pas mais peut-être l'utiliserait de l'air et il suffirait par dans maître et motony ensuite choisir la durée voilà et puis là pense qu'il faut appuyer là après mettre en actif comme ça et voilà tout simplement vous mettravez un événement aussi vous voulez après ça c'est des premium aussi pas mal de trucs premium il ya pas mal de trucs premium pour ça que vous pensez vraiment de prendre premium vous avez une mode virtuel pour faire une boutique virtuel par rapport à votre steam des jeux pour gagner des monnaies et tout très très technique en vrai ça pense à prendre à une vidéo je pense pour vraiment bien vous expliquer ça même moi je vous connais pas trop parce que j'ai pas encore touché mais un jour peut-être si quand je me mettrais là dedans faire une vidéo est prêt pour ça mais voilà voilà en vrai ça peut être pas mal pour le stream mais faut mettre la main dans le congri comme on dit réelle france france vous conseille de mettre laurent et level conseille largement de mettre en et level configuration hop mettez ça sur les bottes système de level personnellement vous étiez tout activé et voilà vous pouvez modifier modifier personnellement discuté mais avec cas parce que bon d'être cas c'est un peu ce killer c'est important aussi diminution à désactiver ça on peut pas le désactiver donc je pense que je vais mettre tout au maximum ça je pense que je vais mettre tout au maximum level up hop ou pas c'est peut-être un feu on reste non ça c'est bien de l'essent minimum ça va les obliger les gens de revenir comme ça le web en vrai enfin vrai je vous conseille quand même d'activer ça le level c'est très important soit le level personnalisé voilà liste des titres à du temps à titre ça n'est pas touché personnellement et les joueurs par son monde activer mais j'ai pas touché juste activé pareil pour ça situation ouais vous pouvez mettre des citations si vous avez envie hop on va choisir une situation il faut automatique ça c'est vraiment bien par contre activer le clip automatique en type avec point d'exclamation clip a fait un clip automatiquement faut faire le point d'exclamation clip au bon moment parce que ça peut pas vraiment prendre ce que tu veux voilà et après tout vous pouvez mettre aussi un budget sur obs pour pouvoir que le clip famille en replay sur votre sur votre obs simplement pour la juste bien sûr configuration en copiant le lien vous faire des tirages au sort il veut ouais tout ça ça c'est ce truc et des sondages des paris voilà c'est après il ya des jeux des jeux personnellement d'activer beaucoup mais on l'utilise pas encore peut-être bientôt on pourra les utiliser mais mais voilà en vrai si vous voulez mettre plus de trucs sur votre stream vous conseille vraiment de ça peut être intéressant de mettre des jeux sur votre stream vraiment vraiment du ça on s'en fout un peu en vrai tout ça on croissant là on a vraiment vu les trucs intéressants dans le stream on a vraiment vu les trucs intéressants là vous pouvez mettre des extensions leaderboard personnellement leaderboard vous conseille les gens adorent voir leaderboard vous voir casseuse mon fou un peu voilà leaderboard c'est un peu ce qu'il ya vous montrez contre en vite fait pour ceux qui savent pas hop n'est pas aller voir aller follow machine puis un chapeau tv bien sûr bio hop voilà leaderboard c'est ça vous allez pouvoir mettre le rang de votre lueur le time le les messages je trouve ça vraiment pas mal je vous conseille d'activer le leaderboard dans l'extension de votre chaîne Twitch j'espère que ça vous a plu hop là vous remettre la grosse caméra vraiment bien vous expliquer tout tout vous montrer les trucs vraiment intéressant il y a vraiment pas mal de trucs dans le bot si vraiment on doit vraiment tout montrer tout et tout ça durera vraiment une vidéo de deux heures il y a vraiment autre truc du coup je vous conseille vraiment d'aller voir ce bot de vraiment regarder tout ce qu'il faut et de toute façon c'est en regardant c'est en bidouillant tout ça que vous allez apprendre en tout cas j'espère que ce que vous ai montré vous avez bien compris si vous n'avez pas tout compris n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires car sont là pour ça et ouais je vous ai vraiment dit les trucs les plus intéressants et après vous j'ai parlé un peu envie de faire des autres trucs qu'il ya dans le bot en tout cas j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à vous follow à la chaîne la chaîne puis à vous abonner à la chaîne youtube à liker voilà maintenant on va vous parler des trucs que je vous avais dit en début de vidéo c'est à dire déjà ma boutique ma boutique de merch ma boutique en ligne hop là que j'ai fait avec stream element vous ferez une vidéo express pour présenter la boutique et tout mais déjà je vais vous montrer envie de faire la boutique je vais me conviter à mon compte stream element tout simplement on va aller sur ma boutique ma boutique il ya à peu près des yo voilà il y aura à peu près les trucs qui en rapport avec la chaîne zimi des casimi t-shirt ou 10 basquettes mug ticker phone case voilà il y aura d'autres trucs si jamais stream limit voilà si stream limit met des trucs en plus parce que c'est encore en bêta et bon c'est il n'y a pas beaucoup de trucs mais je trouvais qu'il y avait quand même pas mal de contenu n'était pas trop mal sur ce site donc voilà façon vous ferez une vidéo est prêt pour présenter ma boutique c'est vraiment vous en parler déjà là comme ça allé mis en place n'hésitez pas à aller regarder dans la description il ya le lien de toute façon vous voulez vous soutenir c'est l'une des meilleures façons pour me soutenir de toute façon n'hésitez pas à regarder mon serveur discord et à follow ma chaine tweet parce que je lance une carrière follower sur fm tout simplement je crée un club sur fm et vous et vous devez vous inscrire par le formulaire que je vous ai mis dans le channel correspondant dans mon discord tout simplement il faudra tout remplir pour que vous créez votre joueur et ensuite il y aura vos joueurs dans le club ce sera vraiment un club pour vous et voilà je pense faire ça tous les ans en tout cas c'est la première fois que je fais ça et espère que ça va vous l'air vous inscrire rejoindre mon serveur discord et me follow sur twitch voilà tout simplement tous les liens sont dans la description comme d'habitude là c'est la grosse annonce la grosse annonce 17 ou 19 novembre de participer à un événement carré sur twist du coup encore n'hésitez pas à follow ma chaine tweet sera un événement mettre en avant une refus d'amener mais allié animalier plus précisément de chat il ya au moins 160 chats c'est une association qui a vraiment beaucoup besoin d'être parce qu'ils ont pas beaucoup d'argent et galère en ce moment du coup vraiment que vous voir nombreux pour cette c'était vraiment la grosse annonce moi je serai en stream en tout cas de 19h jusqu'à minuit vendredi de 10h jusqu'à minuit le samedi 10h jusqu'à minuit le dimanche tout simplement j'espère vous vendre mon bonheur n'hésitez pas à rejoindre du coup la description pour me follow sur twitch que vous avez à vous dire du coup je vais vous laisser là j'espère que la vidéo vous a plu à rejoindre la description me follow à vous abonner à liker la vidéo nénéné et tout et tout et tout moi sur ce je vous fais des bisous chapeau et juste un truc que j'ai oublié il y aura plus de vidéos sur la chaîne une autre dimanche il y aura et deux vidéos dans la semaine tout simplement je sais pas encore quelques jours je verrai mais voilà ça va changer ça du coup voilà je fais des bisous c'était chapeau et allez ciao